Le refi, au fond de la chambre élégante qui parfuma son frôlement, Seule, immobile, elle dégante ses longues mains et dans la main. Les globes chauds et mâts des lampes qui luisent dans l'obscurité sur son franc lisse et sur ses tempes versent une douce clarté. Le torrent de sa chevelure où l'eau des diamants reluit roule sur sa pâle encolure et va se perdre dans la nuit. Et ses épaules sortent nues, du noir corsage de velours comme la lune sort des nues pour les soirs orageux et lourds. Elle croise devant la glace, avec un tranquille plaisir, ses bras blancs que l'or fin enlace et qui ne voudrait plus s'ouvrir. Car il lui suffit d'être belle, ses yeux, comme ceux d'un portrait, ont une fixité cruelle, pleine de calme et de secrets. Son miroir semble une peinture que quelques vieux maîtres amoureux offrit à la race future claire sur un fond ténébreux. tant la beauté qui se reflète à d'orgueil et d'apaisement, tant la somptueuse toilette en dorsi plie docilement. Et tant cette forme savante paraît d'elle-même aspirée à l'immobilité vivante des choses qui doivent durer, pendant que cette créature, rebelle au destin familier, divinise ainsi la nature de sa chair et de ses colliers. Le miroir lui montre, dans l'ombre, son amant doucement venu au bord de la portière sombre offrir son visage connu. Elle se retourne sereine, dans l'âme oblique et déplie, en soulevant la lourde traîne, son talon disperse, assouplie, darde, sans pitié, sans colère, la clarté de ses grands yeux lasses et, de ne voix égale et claire, dit « Non, je ne vous aime pas. ».